Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Sérieusement, bagarre, insulte, carte de l'UFC 279 complètement chamboulée, manquerait plus qu'une pénurie de sel, qu'est-ce qu'on mettra sur nos frites ? Bordel de merde ! Frérose Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Je t'invite à t'installer pour cette review explosive, rien d'autre à ajouter, hein ? Let's go ! Ok, la soirée s'annonçait extrêmement mouvementée, pimentée, mais de là à ce que ça parte en fight total, bah ils ont craqué, là, c'est pas possible ! L'équipe de Ned Diaz et celle de Ramzan Chimaé vont donner un cocktail explosive en coulisses en backstage, genre, ce que tu veux. Ils se sont en BFI, là, tu peux être certain que les gars qui étaient présents sur place, alors franchement, pour moi, le taux de testo est tellement monté d'un coup que même s'ils sont natifs, ils seront positifs au dopage. Everybody's on steroids. Mais malgré tout ça, la soirée aurait pu se dérouler tranquille, et quand je dis tranquille, c'est par rapport aux cartes, donc, par rapport au combat qui était prévu. Seul problème, c'est que Ramzan s'est carrément ramené à la pesée, avec 4 kilos en plus, sur la balance, de ce qui était prévu. Et là, frérot, franchement, faut ralentir le McDo, d'ailleurs, c'est vraiment bête pour lui, parce qu'il était en main event avec Ned Diaz, maintenant, en plus, c'était son premier main event, mais là, il va se retrouver en co-event, donc, il a tout perdu. D'ailleurs, juste après le face-off contre Kevin Oland, il a déclaré ceci au micro de Joregan. « Hé, c'est la Tchétchénie, bande de connards ! Fermez-la, je vais défoncer votre gars, et je vais le défoncer en coulisses aussi ! » Ajoute à ça qu'il a réagi comme ça, parce qu'il s'est fait huer totalement du moment où il est rentré pour le face-off, jusqu'à ce qu'il prenne le micro, et ensuite, au moment où il a parlé, il a aussi balancé un doigt d'honneur. Super geste ! Moi, personnellement, je pense que c'est du chaud. On préfère être bad boy, mauvais gars, quelqu'un qui est insulte, quelqu'un qu'on n'aime pas, et ça fait vendre plus de pay-per-view, parce que t'as plus envie de voir quelqu'un que tu détestes se faire cogner, plutôt que quelqu'un que t'as pris ici cogner quelqu'un. Non ? Ben oui, le voir se faire cogner, c'est beaucoup plus vendeur. Allez, la suite avec ce qu'il a déclaré. Il a dit, « Je m'en fous, moi, je veux démonter tout le monde, je suis là pour baiser tout le monde, et c'est ce que je vais faire ! » Ça, on verra bien, si je dois résumer ce qu'il a dit, en gros, c'est qu'il ne va totalement pas s'excuser pour la bagarre qu'il a déclenché. Enfin, maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui l'a déclenché, mais apparemment, il serait vraiment pour quelque chose. Et aussi, pour les 4 kilos de plus sur la balance qui était prévue, d'ailleurs, il a balancé un doigt, il a complètement pris la rigolade, je suis mordeur, j'ai une main juste devant moi, je vais te l'afficher également. Et, ben, il a mis, c'est la faute de Darren T. C'est vrai qu'elle est excellente, celle-là. Attention, tout de même, à ne pas se mettre la foule à dos, parce qu'un athlète sans la foule, eh bien, ce n'est pas un athlète complet. Enfin, ça, c'est encore une fois vu de ma fenêtre, et c'est ma vision des choses. Et toi, en tout cas, qui penses-tu voir Vaker entre le combat de Ned Diaz, et il me semble que c'est contre Tony Ferguson, et de là, ben, Ramzat Chimaev, et Kevin Holand, n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. En tout cas, la petite news à actus se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite d'ores et déjà un bon week-end. N'hésite pas à t'abonner si c'est ta première fois ici, activez la cloche pour être au courant des prochaines notifications, à mettre un petit like, moi, ça me fait savoir que tu as bien et ça m'aide pour le soutien et référencement. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je te souhaite une très bonne journée. Prends-toi de toi, des gens que tu aimes, ce n'est pas régulièrement, c'est la vie, c'est la base. Et on se voit très bientôt. Peace ! Fais très attention à toi.